hello à tous c'est marie bienvenue dans un nouveau vlog je pense que vous allez voir la différence puisque j'ai changé de caméra j'ai profité du black friday pour améliorer un petit peu la qualité de ses vlogs puisque je compte en faire encore beaucoup et que je trouvais que la qualité était pas terrible avec la gopro donc normalement avec cette caméra là ça devrait être mieux j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez une différence ou pas c'est peut-être que moi mais du coup là je viens de rentrer du boulot il ya une heure environ je me suis préparé parce que ce soir en fait c'est vendredi et il ya des événements de noël au château de dublin et du coup on a réservé pour la soirée alors je suis pas exactement sûr de ce qu'il va y avoir parce que la description était quand même assez rapide mais a priori ça va être une chorale avec des chants de noël dans la chapelle du château de dublin donc je pense que ça doit être super beau et il y a apparemment il ya aussi un marché de noël à l'extérieur du château et on est normalement invité à une réception après la chorale donc on va voir ça je vous en dirai des nouvelles je sais pas du tout à quoi m'attendre mais j'adore ça j'aime bien découvrir de nouvelles choses donc eric et moi on va à ça ce soir et je pense qu'on ira peut-être manger à l'extérieur ou pas on n'était pas trop sûr juste après du coup je vais vous montrer ce que j'ai décidé de porter pour la soirée alors c'est pas du tout ce que j'avais prévu j'avais prévu de mettre une robe un peu de soirée qui faisait classe et tout mais j'ai réfléchi et déjà on va prendre le tramway et ensuite on va marcher jusqu'au château il fait quand même assez froid on est quand même au mois de décembre et il fait pas genre froid glacé mais il fait suffisamment froid pour avoir envie de mettre quelque chose de chaud et en plus ça se passe dans une chapelle et en général dans les chapelles il fait pas chaud donc du coup je me suis rabattu sur cette donc c'est cette robe pull blanc crème comme ça elle a un petit peu des détails je sais pas si vous allez voir marron j'ai que deux mains donc si tu pouvais faire le focus ça serait bien vous voyez les petits points marrons et elle est toute enfin elle est toute jolie ça fait vraiment pull enfin pull robe d'hiver de noël un peu comme ça avec tout ce qui est tressé et j'ai mis des collants et puis je vais mettre mes petites bottines noires donc c'est assez simple mais voilà je pense que j'aurai bien chaud et c'est joli quand même ça fait noël donc c'est ce qu'on veut on veut l'esprit de noël donc voilà si jamais vous vous demandez mon manteau vient de chez asos et par contre je l'ai acheté il ya au moins quatre ans je crois donc voilà je sais pas si vous pouvez encore le trouver mais en tout cas il est hyper chaud c'est mon manteau préféré je l'adore et je le trouve trop trop beau il est tout poilu comme ça voilà c'est parti c'est parti C'est un peu cool, je pense. Ils ont refait le pont avec des petits ponts lumineux. On va voir le monde ! Tu es le directeur de ce vlog ? Non, moi aussi. On est excités ? C'est chaud ! Je suis excitée ! Je pensais que tu m'as donné des enfants. On est ici ! On est arrivés ! Ici, il y a un restaurant français qui s'appelle Chez Max, qui est très très bon d'ailleurs. On est déjà allés... Combien de fois on est allés ? Deux fois ? Deux fois. On est déjà allés deux fois. Ici, ça s'appelle Chez Max. Oh, je suis trop excitée ! Ouuuh ! Oh, c'est tellement beau ! Oh, oui, parce qu'ils vont faire un marché de Noël ! Il va y avoir un marché de Noël ici ! Oh, le marché de Noël est là ! Je ne pense pas que c'est ouvert. Oui, oui ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! 2 tickets ! Ok, merci ! C'est là, je suis très basé ! Je te vois pas comment ? Je suis très Louis ! Au revoir ! Au revoir ! Alors, si vous avez oublié ! On va juste chaps ! c'est bon ici si c'est gratuit si c'est gratuit peux-tu demander si c'est gratuit est-ce gratuit ? est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? non sorry merci c'est parfait c'est magnifique on est arrivé à la chapelle c'est magnifique et voilà maintenant on attend que ça commence 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 commence ça commence l'amène la montagne la et l'élée l'élée la l'élée la la l'élée Sous-titrage ST' 501 Alors le concert est fini et maintenant nous dirigeons vers la réception Je ferai une petite récap du concert Mais oh c'est trop beau C'est très beau Je ferai une récap mais là Hi baby Bonjour Qu'est-ce que tu penses ? Très très excellent Tu ne peux pas dire ça C'est magnifique Ok ça fonctionne Donc maintenant Maintenant on va au château C'est pas évident de marcher j'ai mis des talons et c'est tout pavé ici Je galère un peu mais Ça c'est l'intérieur du château Je l'ai déjà visité deux fois Donc même trois fois je crois Donc je le connais bien ce château Trois fois ouais Et du coup là ils ont installé des petits chaliers pour faire le marché de Noël Mais nous nous allons à une réception So hard to walk on these Who invented this ? It's so annoying What is it ? Oh I don't know Here we are Hello Tickets Oh that's so pretty Oh I need a photo here Are you kidding me ? On est en retard maintenant Parce qu'on a pris des photos Et donc du coup on va arriver après tout le monde On est perdu Vous allez ? I don't know Oh I'm so confused Oh it's so pretty I think right now we're just looking at the different rooms Isn't that it ? We're supposed to end up somewhere I know I'm not sure where we're supposed to end up In every room Excuse us This is cute Hi Oh oui Oh oui 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 On a trouvé le buffet What do we like ? What do we look like when we found the buffet ? Oh it's busy Geez Oh it's here We found it Get us a little plate sweetie Oh It's all gone Get them get them Champagne Or some kind of drink Hey what about this ? Do you want this ? Do you want to try this one ? I want the chocolate ones Do you want to get a drink ? What do you think ? It's good ? It's good ? It's good ? I want the chocolate I like the chocolate On rentre à la maison On avait pensé manger en ville Mais en fait on a mangé les petits gâteaux là Et on a plus très faim Donc du coup on va rentrer Et on va essayer de trouver un film de Noël Et faire une soupe Are we having soup ? Oui Donc voilà où on en est J'avoue que j'ai pas très faim Donc je sais même pas si je vais manger de la soupe Mais à mon avis oui parce que d'ici là qu'on arrive Je pense qu'ici Donc voilà on vient de rentrer Je me suis changée parce que Qu'est ce qu'il y a de mieux qu'une petite doudoune Pour les soirées d'hiver Donc je voulais vous parler un petit peu du concert Alors je vous en ai pas trop filmé Parce que déjà c'était dans une chapelle Donc déjà filmer dans une chapelle C'est pas top Et en plus Déjà c'était super beau Donc j'avais plus envie de profiter que de filmer Mais aussi Enfin j'aime pas trop filmer comme ça Parce que ça Déjà ça peut déranger les gens autour En plus ça peut déranger les chanteurs Donc j'ai filmé entre deux têtes Vraiment pour vous montrer un petit peu A quoi ça ressemblait C'était vraiment très beau C'était un quatuor Plus la La musicienne Et c'était vraiment magnifique Ils ont fait des chants C'était un mélange entre des chants de Noël Un peu connus Enfin beaucoup connus même Et des chants de Noël moins connus Et il y avait aussi Quelques poèmes qu'ils ont lus Et j'ai trouvé ça très très beau Il y avait un poème en irlandais Et bon moi j'ai rien compris Eric non plus Et d'ailleurs je pense qu'il y a plein d'irlandais Qui comprennent pas Mais c'était très très joli à écouter En tout cas donc on a passé un super moment Le concert a duré environ 40 minutes Donc c'était pas trop trop long Du coup t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer en fait Ou de te dire oulala quand est-ce que ça finit C'était un peu concentré C'était presque trop court j'ai trouvé Parce que c'était vraiment très beau Mais au moins t'as pas le temps de t'ennuyer Et tu profites à fond Et j'ai assez aimé en fait Après le concert on a pu On a pu Quoi ? On a pu voir la crèche qu'ils ont fait Donc c'est une crèche en fait historique Avec How old was the crib ? Like what period was it ? 15th century Yeah Donc la crèche en fait représentait Le 18ème siècle donc Je sais pas quand est-ce que je vais vous mettre le clip Mais il y avait des têtes de cochon Qui pendaient et tout Enfin c'était un peu plus que juste une crèche Traditionnelle c'était assez marrant Et c'était très beau aussi Je pense que ça a dû leur prendre pas mal de temps Pour installer tout ça Et ensuite on était invité donc A aller au château Donc c'était un peu privatisé pour la soirée Donc c'était que les gens qui avaient réservé comme nous Pour la chorale Qui pouvaient aller au château Et on a eu accès en fait aux appartements Décorés pour Noël J'ai serré Enfin on a pris quelques photos Je vais voir un peu ce que ça donne Et je vous les posterai sur Instagram Et en fait donc on avait accès aux appartements Et il y avait dans une des pièces Une sorte de buffet avec des gâteaux Des gâteaux c'était que du sucré Là il y avait aussi du whisky Du champagne Et du jus d'orange Donc vous savez que pour moi C'était jus d'orange Eric a bu du champagne Du coup on s'est un peu rué sur les sucreries Et maintenant on a plus faim Donc là on est rentré Je pensais faire une soupe Et en fait Do you want soup ? Not really hein ? Non On a pas vraiment faim Ni envie de faire d'ailleurs Je pense que ça va peut-être se terminer En pain et saucisson Un truc du genre Donc voilà à quoi ressemblait notre soirée Maintenant on va regarder un film de Noël On va sûrement s'endormir sur le canapé Pour être complètement honnête avec vous Et voilà je sais pas encore Si ça ça va être un seul vlog Ou si je vais combiner avec demain ou dimanche Je sais pas encore ce qu'on va faire exactement J'ai pas mal de boulot à faire Entre les concours de Noël M'assurer que les vidéos sont planifiées Parce qu'après on part Et je vais vlogger Donc je veux pas trop m'inquiéter des... Enfin... Je veux que les vidéos soient planifiées Pour pouvoir vlogger à fond Et du coup c'est pas mal de boulot Je voudrais aussi publier quelques articles En plus sur le blog Donc voilà Mais il faut savoir que je bosse Enfin j'ai un métier Enfin j'ai un travail Un métier à côté de YouTube YouTube n'est pas mon métier Du coup la journée je suis au travail Donc je fais tout le soir ou le week-end Et c'est vrai que des fois c'est... Enfin c'est beaucoup J'adore ça Mais je ne suis qu'une personne Et il y a que 24h dans une journée Donc parfois il y a trop Et ça rentre pas Même si je fais... Je rends du boulot En général je goûte Et après je m'y mets directement Jusqu'au repas du soir Des fois je travaille encore après le repas du soir Enfin souvent d'ailleurs Je travaille encore après le repas du soir Des fois tard Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment Je peux pas rajouter plus Mais c'est des choses que j'adore faire Donc j'ai pas du tout envie d'arrêter Ou quoi que ce soit Mais voilà du coup j'ai pas mal de boulot Je sais pas du coup si ça va être très intéressant De vlogger ces choses là Je vais voir un peu comment on s'en sort Normalement on devrait aller prendre des photos Ce week-end pour Instagram Pour vous montrer un petit peu les décos de Noël Les choses intéressantes à faire à Dublin J'ai envie de faire des choses bien Donc peut-être que ça je vloggerai Je sais pas Je vous le mettrai juste après Mais voilà En tout cas nous On va aller faire notre petite soirée tranquille Si jamais on se revoit pas après Je vous fais plein plein de gros bisous Merci d'avoir regardé Et sinon ben On se retrouve dans une petite seconde pour vous Et dans quelques heures Quelques jours pour moi Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501